Bonjour tout le monde! Bonjour Guillaume. Ça va bien? Oui, ça va, ça va. Ouais, c'est ça, il est tard. Mais ça ne nous empêchera pas de jaser de choses avec vous. Mais avant qu'on commence pour jaser sur le site cette semaine, abonnez-vous! Encore une fois, je suis un achalant avec ça, mais c'est parce que c'est important pour nous. Ça nous donne tellement de... Motivation, le matin. Non, mais il y a ça, puis c'est juste... C'est qu'il y a des paliers à atteindre sur YouTube, puis ça nous permet d'avoir accès à des meilleures choses, puis d'avoir justement à être capable de faire mieux encore pour tout ce qu'on fait. C'est con, mais c'est la meilleure façon que vous avez de nous aider, en fait, finalement. C'est pas compliqué à faire. Vous cliquez sur un truc, peut-être que vous avez au juste de faire un compte, peut-être, si vous n'avez pas. Mais bref, faites-le, s'il vous plaît. Roulez un vin, puis cliquez sur abonnez-vous. Fait que... Je perds ça. Ah, pfff, gardant. Cette semaine... Cette semaine, on parle de quoi? On parle... De trucs cools. Oui, on parle de trucs complexes que je ne vois pas souvent utilisés. Mais quand tu le fais, en fait... Mais je suis sûr qu'à la fin de la jorgette de cette semaine, vous allez avoir envie d'en faire un. Je ne sais pas pourquoi je parle comme... Corbeil. On aime ça, hein? Qu'est-ce qu'on parle cette semaine? Les objets magiques, n'est-ce pas? Qui sont sentiens. Ils ont une pensée à prendre. Les objets magiques intelligents. Oh, des conseils intéressants, oui. Ça, il ne lâcherait pas. Yes! Fait que... Bienvenue encore une fois, tout le monde, à Jorset-Sulcide. Cette semaine... Prochain perso, hein, n'est-ce pas? Ah, oui. Ah, ça serait incroyable. Je vais faire un ball, hein? Entre les deux gobelins, là-bas. Ah, c'est-tu le magicien de la corbeille, tu sais? C'est le corbeil magicien! Tu fais des feux de corbeille. Ah, Jesus. Ah, il y a... Bref, en tout cas, ça est très inquiétant. Mais cette semaine, on parle des objets magiques intelligents. Oui. Donc, ces objets qui ont une conscience propre à eux. Souvent, qui viennent avec des objectifs, qui ont une personnalité, qui vont réagir à ce que les joueurs font et où les joueurs se trouvent. C'est un sujet, je trouve, quand même relativement complexe dans son exécution. Sur le papier, ce n'est pas si pire, mais... C'est bien faire, parce que c'est comme une patente de plus où tu penses. Ah, oui. Quand il se passe des choses. Ah, oui. C'est comme... C'est comme un joueur invisible, si on veut. Oui, puis des fois, tes joueurs ne sont pas forcément conscients qu'il y a ça. Tu sais, souvent, ils vont l'être. Ils vont comprendre qu'il y a une influence qui vient de l'épée, la hache, l'armure, des mythes. Mais ils ne comprendront peut-être pas à moins d'avoir une compréhension plus profonde de la patente. Ce n'est pas juste des arbres, ça? Pas nécessairement. Tu peux avoir des bottes. Oui. Tu peux avoir... J'imagine que tu es gentil. Quand tu marches avec, elles sont super bonnes. Mais tu entends... Ouch. Il y a un anneau spécial dans une des campagnes publiées que j'observe, qui est décrit qu'il y a... Mais ils sont décrits... Il y a une personnalité, mais ce n'est pas très long, la description de ça. C'est pas... C'est juste que, tu sais, il y a un but vraiment précis, cet objet-là, puis c'est une chose qu'il veut faire, puis c'est... On va voir ça ronde, non? Ça ressemble à ça, mais c'est... Tu sais, puis... Si tu vois, ces objets-là sont, la plupart du temps, pas mal indestructibles. Ça ne se détruit pas juste de même, là. Mais c'est des objets magiques, de base, c'est dur à péter, là. Puis des objets magiques intelligents, ça veut dire qu'ils ont une... Une volonté à l'intérieur de ça. Ouais, c'est ça. Ça veut... C'est comme... Tu riais, tu sais, il veut se rendre à son rond. L'anneau, là, dans le séance d'anneau, tu sais, dans le début, début de Fellowship of the Ring, tu sais, tu le vois, la manière que... Tu sais, l'anneau s'en va, se sauve de Gollum, puis il se ramasse comme dans les mains d'un tel, puis tu sais, puis c'est comme... Parce que l'anneau l'a voulu, puis tu sais, c'est comme... Là, tu sais, nous, on écoute ça, puis c'est un peu bizarre. C'est un peu qu'il y a un anneau, ça bouge pas. Mais c'est ça, tu dis ça, mais c'est ça l'affaire d'un objet magique intelligent. C'est comme si, au bon moment, il va avoir une force qui va le driver, qui va, tu sais, qui va... Il va tomber, genre, du-delà d'une falaise à cet endroit-là, à ce moment-là, puis il va être transporté par un cours d'eau, retrouvé par un tel. Puis tu sais, c'est comme tout basé sur le fait que c'est un objet magique. Il y a une certaine compréhension de comment se rendre à ce qu'il veut. Puis ça, c'est intéressant. Puis il y a du temps infini, souvent, aussi. C'est ça. Puis tu sais, c'est qu'il y a comme une force derrière ça qui est pas nécessairement, genre, une personne où c'est l'objet lui-même, sa propre volonté. Puis l'objet veut être à quelque part. L'objet veut accomplir quelque chose. Peut-être qu'il veut, tu sais, éradiquer toutes les sources de chaleur dans le monde. C'est peut-être... Tu sais, je veux dire, c'est... Je sens ça pas de nulle part, hein. C'est un écologiste. Non, mais dans le sens de... Puis de... Un objet qui est, mettons, basé sur le froid dont l'objectif, c'est que le monde soit froid. Puis s'il va essayer de se placer dans des circonstances qui vont aller en direction de ce but-là. Puis ça, ça va être intéressant. Des fois, tu peux trouver un personnage qui est un gardien de cet objet-là. Qui l'empêche de faire ses ordres. Tu sais, qui a comme un peu le fardeau d'avoir un objet qui est contraire à son alignement ou qui est contraire à ses objectifs à lui. Un peu comme dans Diablo, là, avec la pierre, là. Ouais, ou même... C'est ça, c'est Diablo 1, là. Tu sais, puis à la limite, l'anneau, dans Séance des Anneaux. OK. Tu sais, Frodon qui traîne l'anneau puis qui doit pas absolument jamais laisser personne partir avec parce qu'il va se retrouver chez Asauron. Tu sais, c'est un peu comme... Puis tu sais, à travers la trilogie des films, on se rend compte que tu sais, ça devient de plus en plus lourd pour Frodon puis ça devient... Qu'il commence à l'entendre sûrement peut-être même abandonner puis de vouloir... Tu sais, ça, c'est hot, là. Ça, c'est sneaky à la fin avec tes joueurs. C'est tough, ça. Parce que c'est long. C'est long. C'est long à faire, mais tu peux aussi poser des questions si tu veux l'envoyer dans une direction parce qu'ultimement, cet objet-là, la seule chose qui peut influencer, c'est la personne qui le porte. C'est ça, là. Fait que s'il veut l'envoyer dans une direction, il faut qu'il soit... Bon, il y en a qui font juste gueuler après puis c'est ça, là. Mais s'il y en a qui sont assez intelligents, parce que je pense que tu as des degrés d'intelligence aussi avec ça. Il faudrait que je retourne voir les technicalités de la patente. Il y avait ça dans 3.5. Tu avais comme un nouveau wisdom. Souvent, c'est que les objets d'intelligence viennent avec un score d'intelligence puis ils viennent avec un score de charisme. Dans le fond, ils n'ont pas de strength, pas de dex, pas de constitution, mais ils ont intelligence, wisdom, charisme parce que c'est une entité. Elle peut être affectée par des sorts. Elle peut être affectée par tout. Dans le fond, si tu penses que ça peut s'affecter, cette créature-là peut résister. Cette entité-là peut résister. Puis tu sais, c'est pour ça que là, on tombe. C'est pour ça que c'est un sujet qui est quand même complexe parce que ça fait beaucoup de choses à penser. Ça se peut qu'en plus, dans tes joueurs, le joueur qui l'a, il ne veut pas révéler aux autres qu'il y a ça. Ou que l'objet ne veut pas révéler à tout le monde parce qu'il sait que c'est un tata. Tu te ramasses avec des layers, là, tu sais. C'est ça, mais checker Critical saison 1, je veux dire. Ouais, je n'ai pas vu, moi. Je ne sais pas. Ouf, ça va à peine, je veux dire. Ah ouais? Il y a une épée qui essaie de prendre le contrôle, si on veut, de Grog, là. Puis Grog, il ne dit pas aux autres. Ah, c'est-tu le... Une espèce d'épée qui... Skengorger. Non, ça, c'est dans la 2. En tout cas, c'est un épée qui... Je me rappelle... J'ai le nom sur le bout de la langue de cette épée-là puis c'est vraiment cool. C'est la... Voyons, c'est... Criven Edge. Criven Edge, oui. Criven Edge, oui. Criven Edge, oui. Mais ça, c'est con, mais ça devient vraiment une portion importante de la campagne, cette affaire-là. Puis l'affaire, c'est que pendant vraiment longtemps, les autres ne savaient pas qu'il y avait ça. Ah, c'est hot, ça. Il savait qu'il y avait ça, mais il ne savait pas que c'était ça. C'est ça, parce que Grog, il pensait que c'était juste comme dans sa tête. Ben oui, il nous a fait bizarre. C'est ça. C'est bien weird, ça. Puis après, il ne repense plus, tu sais. Mais c'est ça qui est cool avec des objets comme ça. Ça peut créer ce genre de situation-là puis ça peut... Ça va développer dans... Adventure Hooks. Tu sais, bon... On dit tout le temps à chaque épisode. Tout est un Adventure Hooks. Tout est une aventure. Mais c'est vrai, parce que des fois, peut-être que... Tu sais, là, on donnait une connotation mauvaise aux objets beaucoup, mais ça se peut aussi que ton objet, ce soit simplement... C'est un bâton avec l'esprit d'un magicien trappé dedans, tu sais, qui fait comme... Qui fait comme... J'ai dû me cacher dans mon bâton parce qu'il y a quelqu'un qui voulait me tuer. Puis là, je ne suis plus capable de sortir. C'est un monsieur qui a fermé sa porte en sortant à la fac. Fait que tu sais, c'est ça. J'ai oublié mes clés dans le char. J'ai oublié mes clés dans le bâton. Fait que là, il est poigné là-dedans. Puis peut-être que, tu sais, il fait... Écoute, on peut s'aider, mais ultimement, j'ai besoin que t'ailles me porter... Si tu me sors du site... Tu sais, moi, je suis un magicien puissant. J'ai des choses intéressantes dans ma tour. Puis on va pouvoir s'aider. Fait que tu sais... Puis la possibilité de libère, finalement, c'est une léche. Ha-ha! Fait que tu sais, c'est ça qui est drôle. Ça peut être quelque chose qui est dans l'objet. Ça peut être... L'objet lui-même a une volonté. Ça peut être... Vraiment, c'est très, très, très large. Ça peut être... Pour vrai, vous êtes limité par votre imagination. Puis that's it, là. Mais le jeu a des règles par rapport à ça. On parle de Donjons Dragons 5e édition en particulier. Dans le... Mais... Donjons... Oui, Donjons Masters Guide, il y en a. Mais... Je sais pas, moi... Ils sont plus ou moins, là. Ben, je sais pas. Je les ai jamais vraiment lus. Moi, je le fais comme je veux pis that's it, tu sais. Ouais. Moi, je suis vraiment très old school. Je fais les règles pour les chumps. Moi, je vais y aller avec ce que je pense qui est best. Fait que, tu sais, c'est pour ça que si vous êtes sur ma table à ma game, vous dites-moi, j'aimais... Oh, mais dans le livre, il décrit ça. Ouais, mais dans le livre, je l'ai pas lu. Fait que je m'en sacre. Mon livre, je l'écris. Non, mais je vais le checker si jamais je veux voir ce qu'il y a d'écrit dedans, mais si j'ai des... C'est une bonne base pour commencer. C'était pas du livre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Pis si tu t'aimes pas ce qu'il y a dedans, tu fais ce que tu veux. Fait que, tu sais... Parce que nous, je pense qu'on a lu des livres avec ça dedans. Ouais. Mettons, des Forgotten Realms. Hé, dans 3.5, il y avait... Je pense, tu sais, il y avait le Complete Arcana, des affaires la même, où est-ce que t'avais beaucoup plus... Fait que c'est cool. T'sais, t'avais beaucoup de... 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 T'aimes beaucoup jouer des Wizards, ben t'as le Complete Arcana, pis t'sais. C'était cool, c'est. Pis c'était le fun. Pour ça, il y a un peu moins ça à ce temps, dans la 5e édition. C'est rendu plus comme des fourre-tous, là. C'est comme des livres avec plein de règles supplémentaires, pis plein d'affaires, pis c'est bien, là. Mais... Différent. Fait que, t'sais, objet intelligent. Moi, je pense, personnellement, t'sais, c'est quelque chose... C'est un outil qui peut être très, très cool à mettre dans vos games. Mais moi, je le mettrais comme mid-tier, t'sais, comme mettons, level... Ouais, ouais, pas au début. À moins que t'en avantes ça, à moins que ton début partait avec ça, t'sais. Parce que souvent, ces affaires-là, ces objets-là, c'est quelqu'un de fort qui a fait ça, ou c'est un enchantement assez puissant pour mettre... Pis des fois, il y a des gens qui courent après, pis des fois, t'sais, c'est là que... Mais en même temps, tout se fait, bon, level pareil, mais... Souvent, milieu-level, c'est les implications qu'un objet magique intelligent peut avoir, ça va avoir plus de sens. Moi, je serais dans d'avoir une dague qui fait ça. Ouais, mais... Tu peux rêver, mon gars. Ah, crotte. Mais non, pour tu sais. Qu'est-ce qu'il te dit que tu n'as pas déjà une dague de même? Ah non, pas celle-là. Je sais comment, je vais la vendre, elle me semble pas vraiment. Ah, mais... Ça serait cool, maintenant, un moment donné, je vais essayer de quoi, ça? C'est comme... Mais tu sais, c'est... Ah, mais parlons de ça. Oui. Quand vous faites votre objet, choisissez une personnalité. Puis si cet objet-là parle ou pas. Oui, ça, c'est important. Parce que des fois, tu peux juste... Tu sais, il y a d'autres façons de communiquer que juste parler. Tu peux faire des espèces de sentiments, ou juste des feelings qui se détachent quand tu prends l'objet à certains moments ou quelque chose. C'est ça. Peut-être que... Tu sais, par exemple, si tu as l'esprit d'un ancien prince-elfe qui a été emprisonné dans un cimetère ou quelque chose. Puis là, tu sais, toi, tu ne sais pas. Tu ne sais rien de ça. Mais à la minute que tu te ramasses, tu te mets à tuer des elfes avec. Il y a des ennemis qui sont des elfes. Puis là, tu ressens une espèce de peine profonde quand tu frappes les elfes avec ça. Mais tu n'as jamais ressorti ça avant. Puis là, tu m'as posé la question, mais pourquoi? Ça serait cool, ça. Puis là, c'est là que tu fais des affaires comme detect emotions ou detect thoughts sur l'arme. Puis là, tu te rends compte qu'il y a une affaire à l'intérieur. Tu sais, c'est ça... C'est un bon blot-hook, ça. Non, mais c'est ça. C'est ça. Mais après ça, mais c'est qui, lui? Tu sais, c'est ça qui devient intéressant. Puis c'est comme tu as dit, si ton groupe a ça, puis pendant longtemps, il y a des affaires, des occurrences un peu étranges, mais ils n'en pensent pas plus que ça. Puis éventuellement, ils sont confrontés au fait qu'il y a quelque chose avec ça. C'est sûr que c'est ça, oui. Puis... Puis c'est le fun, l'espèce de réalisation de OK, on traînait avec ça depuis genre comme 14 sessions puis on ne savait pas qu'est-ce que ça veut dire. Tu sais, c'est là que les joueurs commencent à faire... OK, fuck, on est dans la cour du roi, des elfes avec ça. Penses-tu qu'il y en a qui savent? Puis là, tu sais, là, tu écoutes tes joueurs puis tu prends des notes. Ça, c'est cool. Mais c'est ça. Fait que tu sais, Objet magique intelligent, pour vrai, on en parlait un peu avant enregistré puis aussi maintenant en fait, puis tu sais, j'en fais vraiment pas assez. Il ne faut pas en faire plein parce que si tu en fais plein à un moment donné, c'est comme plus spécial, mais je n'en ai jamais fait. Je te dirais à un par campagne que ce ne serait pas une mauvaise idée. Oui, à la fois, dans le sens où ça se peut qu'à un objet magique intelligent, ton groupe s'en sépare ou quelque chose comme... Bye-bye, je te vends. Non! Il fait non, ne me vends pas. Mais ça peut être une job de convaincre ton party de ne pas te faire vendre aussi. C'est pourquoi je ne te vendrais pas. Mais ça, parce que je suis comme... Je suis comme dark un peu. Pourquoi je ne te vendrais pas? C'est comme une espèce d'affaire de proxénète un peu, genre de... Fait que, en tout cas, mais ça pour dire que, tu sais, ça se peut qu'il s'en débarrasse ou qu'il le perde ou que ça fait partie de la campagne ou de la mission de le détruire tout simplement. Il me fait juste dire, je n'ai pas de la Tune Man. Fait que, tu sais, ce que je voulais dire, c'est que oui, un par campagne, mais je veux dire, un à la fois peut-être ou ça se peut ou que... C'est dur à gérer. Moi, je dirais qu'un objet magique intelligent avec une personnalité forte à la fois. Oui. Dans une campagne. Mais tu sais, tu peux en avoir qui ont juste... Parce qu'un objet magique intelligent, c'est pour juste être ultra complexe aussi. Oui. Ça peut juste être une personne qui a une portion de son existence qui est mise là-dedans à la place de toute la personnalité. Fait qu'il fait juste faire un truc super spécifique. C'est comme ça fait partie de celle qui est émidente. C'est ça, tu sais. Puis ça, c'est... Finalement, j'ai menti. Je n'ai fait des objets magiques. De même que je n'ai fait. Je ne réalisais pas que ça pouvait être un objet intelligent. Tu le considères pas comme tel, mais c'en est un quand tu y penses un petit peu. Fait que, tu sais, ceci dit, je pense que c'est comme un élément, surtout qu'il est propre à Donjons de Dragon, beaucoup plus. C'est old school, les objets magiques intelligents. Tu regardes, Donjons 2, des affaires que tu vois dans les modules de ce temps-là, puis les livres, puis tout. Puis c'était tellement genre des affaires étranges, des affaires qui te font prendre d'une rage incontrôlable quand tu vois un nain. Mais c'est normal. Non, mais c'est... Je suis de barbe, ça m'énerve. Tu sais, je ne sais pas. Mais ça peut être ça. Ça serait vraiment drôle. Mais ça peut être ça, d'un effet d'un objet magique intelligent. Il faut que tu fasses un wisdom save chaque fois que tu vois un nain, sinon ton épée fait comme, mon Christ, je vais le tuer. Pis ton joueur, il est tellement perdu. Pis c'est comme... Genre, fais un save de wisdom. Là, tu fais... Tu agrippes ton épée, pis t'as une envie meurtrière de genre mettre fin à la vie de ce nain-là. Pis c'est comme genre... Pis là, c'est la réaction de le joueur qui fait... Je vais l'attaquer. Tu sais, j'ai pas le choix. C'est ça. Pis là, les autres joueurs font comme... Non, non, non! Il est devenu fou! Ah, ça peut être vraiment, vraiment drôle. Fait que tu sais, je ne sais pas trop... Un trigger vraiment random. Ah oui, tu sais, les objets magiques, c'est ultra large qu'on peut faire avec. Fait que je ne sais pas, vous autres, les gens à la maison, si vous avez un endroit... Un objet magique intelligent comme ça qui a été étudié dans vos parties. C'est les choses que vous avez faites avec. Est-ce que vos joueurs ont des moments uniques? Est-ce que ça menait à des séquences intéressantes de votre campagne, des aventures au complet? Des NPC même qui peuvent être en résultat de tout ça? Écrivez-nous dans le commentaire en bas, ça va me faire plaisir de vous lire comme à chaque semaine. Pis n'oubliez pas de vous abonner. Venez nous voir sur Discord et l'envoi dans la description. Pis on se revoit mercredi prochain pour une autre Jansette Sous-le-Side. D'ici là, les amis, on sort punk. On sort punk. Bye bye. Dans les trolls, des ogres, des orques. Oh! Hey, je suis en train de préparer la prochaine game des Vagabonds. Ça va être vraiment cool. Si vous voulez toutes les voir, il ne faut vraiment pas oublier de s'abonner à RPG Sous-le-Side. Vous pouvez faire ça en cliquant juste ici. Pis les autres épisodes des Vagabonds du Délimbire sont juste là. Yes!